Hello, moi c'est Fanny. Je voyage depuis mon plus jeune âge, j'ai déjà visité près de 30 pays dans le monde, je me suis expatriée à Londres puis à Melbourne, j'ai fait un PVT en Australie en 2018, puis j'ai voyagé 8 mois à travers l'Océanie et l'Asie du Sud-Est en 2019, et aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Hello les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous me l'avez demandé sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets mon compte juste là, TheFrenchMissPanda, vous m'avez demandé de faire une vidéo sur qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir quitté la France pendant un an. Alors, si tu n'as pas suivi l'histoire, nous sommes en 2021. L'année dernière, en 2020, a débarqué le coronavirus dans nos vies, et nos vies ont complètement changé. Adieu le voyage, privation de liberté, masque. Lève mon masque parce que vraiment c'est n'importe quoi. Gel hydroalcoolique, vaccins, confinement, reconfinement, bref, il s'est passé tellement de choses. D'ailleurs, à la même époque, j'avais sorti une vidéo sur le fait d'être une voyageuse confinée, je t'invite à aller la voir juste là. Du coup, je vais te raconter qu'aujourd'hui, en avril 2021, nous sommes à nouveau confinés. Alors, si tu reconnais cet endroit, je suis dans Marius. Si tu ne sais pas qui est Marius, ben, suis-moi sur Instagram, sur mes autres réseaux. Marius, c'est mon van. Si tu as la rêve, Fanny et Marius, tu es le meilleur. Merci Marcel Pagnol. Marius est là, et on va vous faire plein de belles images. Depuis que je suis toute petite, je pars à toutes les vacances, dans un nouveau pays étranger. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Fanny, j'ai 32 ans. J'ai voyagé en 2018, j'ai fait un PVT en Australie. Et en 2019, j'ai voyagé pendant 8 mois à travers l'Océanie et l'Asie du Sud-Est. Et je suis rentrée en France fin 2019. Début 2020, un espèce de virus commençait à arriver en Europe. Enfin, arrivé surtout en Chine, puis à débarquer en Europe courant janvier, février. Et c'est là que tout a basculé. Nous sommes rentrés en guerre. Nous sommes en guerre. Donc du coup, là aujourd'hui, je te voulais faire un peu une vidéo, un peu bilan, un an après, où on en est, en termes de voyage. Parce que maintenant, pour voyager, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Il faut passer des tests PCR, ça augmente notre budget voyage. Il faut en passer un avant, en passer un sur place. Des fois, on va être en quarantaine sur place pendant 7 jours, pendant 14 jours. Maintenant, il y a des pays qui vous laissent rentrer uniquement si vous êtes vacciné. Aujourd'hui, maintenant, on ne réserve plus ses billets à l'avance, ni ses hébergements. On part à la dernière minute. Et ce qui nous apprend aussi à faire place à l'imprévu en voyage, chose que j'adore, et à totalement lâcher prise. C'est-à-dire, partir à la dernière minute, parce que là, il y a une opportunité, et que c'est maintenant ou jamais. Et ça me rappelle un peu comment j'ai pris ma décision de partir en PVT, parce que j'étais proche des 30 ans. Et en gros, c'était maintenant ou jamais. Et bien maintenant, pour voyager, en cette période de confinement, et de coronavirus, et de pandémie mondiale, c'est un petit peu last minute. Donc moi, qui étais avant très organisée, j'ai vraiment appris à lâcher prise, à faire part à l'imprévu. Ce petit week-end en Camargue, j'y pensais depuis un moment, et paf, ça s'est fait maintenant. Un an sans quitter la France. Qu'est-ce que ça veut dire pour une voyageuse comme moi, qui a l'habitude de voyager énormément ? C'est que du coup, ça m'a, un, permis de découvrir mon pays. Et j'ai vraiment eu de belles surprises, et on a vraiment de magnifiques paysages en France. Et je me dis qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour voir des choses incroyables, et de manger bien aussi. Bon là, du coup, c'est vrai que depuis un an, je ne goûte pas trop de spécialité, parce qu'il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de commerces ouverts. Donc c'est un peu compliqué, mais j'avoue que j'ai vraiment hâte que les restaurants re-ouvrent, je pense. Du coup, depuis un an, je découvre mon pays, la France. Vraiment, je ne connais pas du tout mon pays, je ne connais pas toutes les régions. Je suis allée un petit peu à des endroits par-ci par-là un week-end, mais je n'avais jamais vraiment pris le temps d'explorer différentes régions. Et c'est comme ça que, juste après le premier confinement en 2020, donc en juin, je suis partie en Vannes, j'ai découvert la Provence, qui est donc quand même ma région. Et ensuite, tout cet été, je suis partie vers le sud-ouest, où j'ai découvert sur mon chemin, j'ai fait l'Ardèche, la Provence, le Luberon. Ensuite, je suis partie vers le Lot, la vallée du Lot avec Cahors. Ensuite, je suis partie vers les Landes, puis le Pays Basque, les Pyrénées, et je suis rentrée ensuite. C'était vraiment génial. Et en fait, j'ai beaucoup voyagé en France cette année. Je suis aussi retournée dans les Pyrénées cet hiver, où j'ai découvert qu'on avait des sources chaudes naturelles en plein milieu de la nature, incroyable. Je suis allée récemment à La Rochelle, pareil, ce coin-là que je ne connaissais pas du tout, en visitant l'île de Ré. Et là, aujourd'hui, je suis en Camargue, donc vous voyez, en fait, je n'ai même pas fait un tiers de la France, quoi, en termes de visite. Et il y a tellement de choses à découvrir, et ça me donne envie de continuer à explorer la France, en tout cas. Ça, c'est sûr, il y a plein de choses à voir. La deuxième chose, c'est que ça m'a permis de retrouver ma famille et mes amis, que j'avais un petit peu mis de côté les deux dernières années, où je suis partie à l'autre bout du monde. Enfin, c'est vrai qu'après deux ans loin d'eux, cette année m'a fait du bien. Partir en vacances avec les amis, les retrouver sur tout mon périple de road trip, partir en week-end avec eux, rester avec ma famille. Enfin, c'est des moments que je n'avais pas passés depuis presque deux ans, et ça m'a fait énormément de bien au moral. Et dans cette période un peu chaotique pour tout le monde, c'était vraiment juste génial de faire ça. Ensuite, la troisième chose qui est vraiment cool, c'est que je me suis remis à la van life. Si vous suivez mes aventures, vous savez qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, j'ai tout fait en van. Et quand je suis rentrée, il faut savoir que mon papa avait un camion aménagé, enfin, ah, un camion aménagé, Marius, que je lui pique de temps en temps. Et du coup, ça m'a pris comme une idée de genre, mais la France, il faut que je la visite en van, et j'ai envie de conduire, et j'ai envie de partir en solo, etc. Et c'est comme ça que l'été 2020, j'ai pris le van. C'était la première fois que je partais toute seule en van, que je conduisais aussi le van aussi longtemps. Et c'était juste génial, parce que c'est ce sentiment de liberté où tu peux conduire où tu veux, changer ton itinéraire, t'arrêter si tu as envie de t'arrêter, tu fais des rencontres, enfin, toute la magie du voyage solo et de cette liberté retrouvée après le confinement, c'était vraiment hyper important pour moi. C'est de m'avoir permis de me sortir de ma zone de confort et d'être partie en road trip, seule, en van, à me débrouiller toute seule, à trouver où dormir le soir, à choisir où est-ce que je veux aller, quand je veux aller, à choisir comment je veux manger, à faire la vie que je veux, en fait, cette liberté que j'ai, enfin, la van life, clairement, c'est ma troisième chose de cette année sans quitter la France. Et la dernière chose, malheureusement, qui, moi, m'a marquée le plus cette année, c'est cette privation de liberté et toute cette difficulté qu'il va y avoir pour voyager à nouveau. Mais en même temps, je me dis que ça demande aux voyageurs un peu de changer leurs habitudes et ça va peut-être, je l'espère, atténuer le tourisme de masse, même si je sais que nous, voyageurs, dès qu'on va avoir l'occasion de se barrer, on va se barrer. Mais voilà, moi, j'ai envie aujourd'hui de transmettre, en tout cas sur cette chaîne, en tout cas sur mes réseaux, qu'on peut voyager autrement. Et cette pandémie est encore une preuve qu'on peut s'adapter, adapter notre manière de voyager, être plus éco-responsable dans notre manière de voyager, prendre le temps, faire place à l'imprévu. En tant que voyageurs, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, à partir du moment où on me dit tu ne peux plus bouger, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de bouger. Et d'ailleurs, là, c'est ce qui s'est passé. On nous a annoncé confinement pendant 4 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon valet, je suis partie. Et c'est exactement ce sentiment de liberté, de me dire que je n'ai plus, je ne peux plus faire ce que je veux, partir où je veux. Ça ne veut pas dire que je vais forcément partir, mais de me dire que je n'ai pas le droit, en fait, de partir, d'être libre, de me barrer un week-end, ça me sert mon petit cœur, en fait. Et je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc vraiment, le plus dur dans cette situation, c'est ce manque de liberté. Ce manque de liberté où tu dois te justifier pour où est-ce que tu vas, où en fait, tu n'as le droit que d'aller au travail, faire des courses pour manger et dormir, et tu dois rester chez toi sans arrêt. C'est hyper dur en tant que voyageuse. Depuis 6 mois même, j'accompagne des voyageuses qui veulent partir en voyage solo et je les aide à franchir le pas, je les aide à les motiver, etc. C'est très compliqué en ce moment parce qu'on n'a pas de visibilité sur leur départ. Au final, de cette expérience, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, maintenant, on va partir à l'opportunité. On va partir à la dernière minute. Et je trouve que pour le voyage solo, c'est ça, en fait, qui est le plus à la fois excitant et en panique. C'est de se dire, là, j'ai vraiment envie d'y aller. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Bon, ok, à part le confinement et éventuellement une amende. Mais en vrai, si on n'a pas ça, si on a envie de partir, il faut partir dès qu'on en a l'opportunité, en fait. La vie, ça ne va pas redevenir comme avant aussi facilement. Ça va demander beaucoup d'adaptation. Donc, autant commencer à s'adapter tout de suite, à se dire, là, j'ai une opportunité de voyager. J'y vais. Peut-être que je reste dans le coin. Peut-être que je vais juste en Europe. Pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Peut-être que je peux rester juste confinée à un endroit. Parce que c'est cool aussi de rester juste au même endroit et d'explorer vraiment tout ce qu'il y a autour. Moi, je me suis rendue compte qu'en fait, en habitant... Moi, j'habite dans le Var actuellement. En habitant autour de chez moi, il y a des choses incroyables que je n'avais jamais vues qui ne sont même pas à une heure de chez moi. Et je me dis, voilà, j'ai de plus en plus envie de voyager autrement, d'adapter mon voyage. De connaître la van life, la slow life aussi, le slow travel. Voyager plus lentement, prendre le temps de voir les choses, profiter de chaque instant et du moment présent. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Sur ces bolperoles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tu n'oublies pas de commenter, de partager, de liker. Parce que ça me permet de remonter dans l'algorithme de YouTube. Et Dieu sait qu'on est nombreux à mettre des vidéos sur cette plateforme. Donc, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes mes dernières aventures parce que c'est là où il y a le plus d'actualité. Malheureusement, sur YouTube, j'ai peu de temps pour monter les vidéos. Ça prend énormément de temps. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu penses qu'il va falloir s'adapter, changer nos habitudes de voyage et dis-moi comment toi, tu vis la situation actuellement en tant que voyageur. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501